Elle voulait continuer ses études, elle voulait respecter l'islam. A la fac où le voile est interdit, Souley a trouvé un artifice. Elle porte désormais une pericule. Très croyante, Souley est pourtant loin de partager les thèses d'islamistes. Mais en Turquie, le port du foulard est assimilé à un symbole de rébellion contre la laïcité. Depuis deux ans, il est strictement interdit d'entrer voilé dans une administration ou une université publique. Regardez pas la caméra. Laïc convaincu, Kormaz Alamdar est choqué par l'attitude de Souley, son élève, instrumentalisé malgré la réalité par les étudiants. Eux, ils attendent un terrain un peu, disons, favorable pour réaliser leur dessin. Ce dessin n'a rien à voir avec le dessin de l'Europe. Ce dessin n'a rien à voir avec la démocratie. Ma grand-mère, elle portait le voile, mais c'est pas de la même façon. Et elle se cachait pas des hommes. Et elle n'évitait pas de serrer les mains des autres. Ici, on ne sert pas la main à un homme. Ces femmes ont abandonné leur métier, leurs études. Inimaginables pour elles, de retirer leur foulard. Leur association est un instrument de combat, contre, disent-elles, la laïcité autoritaire qui prévaut en Turquie. Si les règles, les principes démocratiques, sont un jour appliqués dans le pays, il n'y aura plus de problème de foulard ici. Dans le futur, la Turquie connaîtra plus de démocratie. Et je pense que la question du foulard sera autrement. En attendant, la polémique est plus forte que jamais dans le pays, depuis que des membres du nouveau gouvernement se sont affichés avec leurs femmes, portant le voile. Tout un programme, dénonce les défenseurs de la laïcité, qui n'oublie pas que beaucoup de dirigeants du parti actuellement au pouvoir sont d'anciens membres du REFA, le parti islamiste interdit en 1998.